La séance est reprise. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je crois nécessaire, alors que le processus d'élaboration des lois suscite de nombreuses questions, de rappeler solennellement quelques-uns des principes de notre République. La Constitution du 4 octobre 1958 dispose dans son article 24 que le Parlement vote la loi. Dans son article 44, que les membres du Parlement ont le droit d'amendement. Et dans son article 45, que tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées en vue de l'adoption d'un texte identique. Le pouvoir législatif appartient donc au Parlement et à lui seul. Aucune commission, aucun comité d'experts dépourvu de légitimité démocratique n'est habilité à écrire un texte de loi en cours de navette. C'est le rôle du seul Parlement d'amender les textes de loi qui lui sont soumis par l'exercice du droit d'amendement qui appartient à chacun d'entre vous comme parlementaire. Le Parlement est composé de deux assemblées qui détiennent exactement les mêmes prérogatives dans l'initiative et l'élaboration de la loi. L'Assemblée nationale ne pouvant statuer définitivement qu'après échec éventuel de la commission mixte paritaire et une nouvelle lecture dans chaque assemblée. Je dois donc rappeler au groupe de la majorité de l'Assemblée nationale que la proposition de loi dont ils souhaitent travailler à la réécriture partielle a été transmise au Sénat depuis le mardi 24 novembre dernier après que les députés l'aient adopté. Il revient donc au Sénat et à lui seul de l'examiner et de réécrire si cela s'avère nécessaire une ou plusieurs de ses dispositions. Après l'examen du texte par le Sénat il reviendra alors au gouvernement de convoquer une commission mixte paritaire ou de décider la poursuite de la navette en prévoyant une deuxième lecture dans chaque assemblée ce qui ne me paraît jamais inutile pour des textes complexes. Tout cela, ça s'appelle le bicamérisme. Et la situation démontre une fois de plus qu'avoir deux chambres est un atout dans une démocratie. C'est d'autant plus heureux qu'il existe au Sénat une longue tradition d'équilibre entre la protection de nos concitoyens et le respect des libertés publiques. L'urgence est donc de revenir dans les mots et les faits à un fonctionnement normal de nos institutions et de respecter tout simplement les procédures constitutionnelles. Voilà ce que je voulais dire solennellement en ce début de séance. Applaudissements. 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 ...